Salut les amis, j'espère que vous faites une bonne rentrée martiale et sportive. On profite justement de ce mois de septembre pour, déjà à l'arrivée de nouveaux adhérents et pour la reprise des anciens, voir ce qu'il y a de plus important dans nos disciplines martiales, les bases fondamentales. En japonais, ça s'appelle Kihon, ce n'est pas un terme qui est réservé au karaté, on le retrouve dans les arts judo, dans les arts buchi, on parle parfois de Kihon no shisae, de Kihon no doza, on voit ça ensemble, c'est parti ! Alors les bases fondamentales, c'est véritablement ce qu'il y a de plus important, en socle, en justement fondation de l'évolution d'un pratiquant au cœur d'une discipline martiale ou sportive, et d'ailleurs même musicale et même littéraire. De toute façon, avoir des bases, c'est faire en sorte de pouvoir évoluer correctement en sachant précisément ce qu'on fait. Si vous n'avez pas ce socle-là, ça va être extrêmement compliqué pour avoir pratiqué, pour avoir enseigné, pour avoir donné des stages dans énormément de dojos ici ou là, eh bien je vous prie de me croire qu'organiser, lorsqu'on est enseignant, un exercice, ne serait-ce qu'un travail par deux, à des élèves qui n'ont pas ces bases fondamentales, c'est tout reprendre à la base, car votre exercice ne sera pas applicable, les élèves ne sauront pas faire les positions fondamentales, n'auront pas la connaissance du transfert des masses, des déplacements, des distances, et donc de base, l'exercice ne sera pas faisable, tout simplement parce qu'il va manquer des gammes. Donc les bases fondamentales, ce kihon, c'est l'équivalent, ni plus ni moins, que de bases musicales. Ça vous reviendrait à un musicien de vouloir faire un concert sans ni avoir appris sa partition, ce qui pourrait être le cas par exemple d'un kata, une forme d'analogie entre la partition et le kata en karaté. On apprend, on va dire, sa grille, c'est son kata, et puis une fois qu'on connaît bien sa partition, on sait précisément quand la moduler, qu'est-ce qui doit de temps en temps changer ou s'adapter aux pratiquants, et puis surtout, quel type de variante on peut y apporter par rapport à ce qui existe. Si on ne connaît pas sa partition de base, déjà on ne peut pas avancer. Mais une partition, c'est composé surtout de notes. Donc ça reviendrait à un musicien de vouloir faire un concert sans partition, et surtout sans réviser ses gammes, sans réviser ses notes. Et donc pour cela, il faut déjà apprendre une note de musique, savoir la jouer, savoir à quoi elle correspond. Donc, cette petite analogie étant terminée, on prend bien conscience que le socle des arts martiaux, c'est évidemment l'équivalent de savoir écrire. On va déjà commencer, avant toute chose, apprendre à dessiner et à comprendre une lettre, en connaître le son, avant de pouvoir écrire un mot. Et une fois que l'on sait écrire des mots, on va apprendre à faire des phrases, et une fois que l'on sait faire des phrases, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à écrire des choses, à commencer à mettre un contexte, écrire un roman, et puis petit à petit, analyser, faire vraiment de la philosophie ou de l'analytique. Mais on ne peut pas faire ça tant qu'on n'a pas déjà acquis l'aisance de la lecture et du roman. Et on ne peut pas faire des romans tant qu'on ne sait pas écrire des phrases. Et on ne peut pas écrire des phrases tant qu'on ne sait pas faire un mot. Et on ne peut pas faire un mot tant qu'on n'a pas appris chacune des lettres qui, justement, composent chacun des mots que l'on va utiliser. Donc ça, les bases fondamentales en karaté, c'est exactement la même chose. On ne peut pas faire un travail par deux. On ne peut pas apprendre un kata tant que l'on ne connaît pas, indépendamment, on va dire, chaque lettre qui va composer le mot que l'on va utiliser. Et bien évidemment, le deuxième point extrêmement important, en tout cas de ce tuto-là, c'est de comprendre que l'on n'utilise, nous, dans notre vocabulaire, que des mots que l'on a appris. Bah oui, forcément, on n'utilise pas de mots que l'on ne connaît pas. Donc, en kata, en combat, en karaté, en n'importe quel type de technique et même de sport de manière générale, on ne peut pas faire quelque chose que l'on ne nous a pas appris ou que l'on ne connaît pas, pour lesquels, on va dire, on ne va pas chercher de la connaissance. Évidemment, ça veut dire qu'il faut passer par un bon apprentissage et qu'il va falloir, justement, comprendre le sens de chaque mot. Un mot, pour en comprendre le sens, ça s'utilise dans plein de contextes différents. Parce qu'un mot peut avoir plusieurs sens en fonction des phrases que l'on va utiliser. Un mouvement en karaté, ça va être la même chose. Ce même mouvement peut avoir bien des sens et bien des significations en fonction des circonstances, de l'utilisation. Est-ce que je suis seul ? Est-ce que c'est un kata ? Est-ce qu'il y a un adversaire ? Est-ce qu'il y a deux adversaires ? Est-ce qu'il est armé ? Est-ce que je suis armé ? Est-ce qu'on m'a saisi ? Est-ce qu'on va me projeter ? Il y a plein, plein de choses. Est-ce que l'on me menace ? Est-ce que l'on m'attaque ? Est-ce que c'est à moi de faire une action ? Donc, chaque mouvement va révéler son potentiel à travers, justement, le contexte. Donc, apprendre un mouvement, apprendre cette lettre-là, apprendre un mot et ce contexte de mots, c'est aussi savoir, justement, l'utiliser de plein de façons différentes. Il y a un proverbe japonais concernant le karaté que l'on m'avait transmis il y a très longtemps au dojo de Keio. C'est celui qui disait que lorsque l'on est vraiment aguerri en Kihon et donc que l'on va commencer à utiliser ces mouvements-là en travail de Yakusoku Komite, c'est tout le travail par deux qui est pré-programmé où la personne va vous dire ce qui va arriver. Yakusoku, c'est la promesse. Donc, Yakusoku Komite, on va me promettre, on va dire, une certaine typologie d'exercice avec certaines techniques fondamentales que je vais connaître à l'avance. C'est le principe du Kion Hippon Kumite ou de Hippon Kumite. La personne annonce sa technique et elle ne le va pas déroger. Elle va me faire la technique qu'elle a annoncée. Donc, à partir du moment, dans cette petite philosophie japonaise, je suis un bon pratiquant qui va savoir utiliser mes gammes, justement, dans le cœur d'un travail par deux, comme celui du Yakusoku Komite, c'est l'instant où, au moment où je vais me faire attaquer, où la personne va annoncer son attaque, je saurai précisément ce qu'elle, elle peut faire et ce que moi, je peux faire. C'est-à-dire qu'en fonction de ma posture, en fonction de ma distance, en fonction de ma garde, elle ne va pas partir de la même façon, elle ne va pas déclencher au même moment et pas forcément à la même distance. Donc, je dois être conscient de cela et je dois pouvoir provoquer l'attaque. C'est très populaire dans les principes de self-defense, on sait très bien, et même dans certains catas, à l'époque, maître Albert Boutboul expliquait dans Yondan que lorsque l'on va justement, vous savez, après les Yokogiri, lorsque l'on est ici en NP, on va créer des espaces, des espaces justement de frappe. Si j'ai un espace ici, c'est justement pour inciter l'adversaire à venir attaquer cette zone-là pour pouvoir bloquer. Désormais, c'est le visage qui va être à découvert. Donc, l'adversaire n'aura plus comme possibilité d'aller au visage. Donc, c'est la partie que je vais bloquer ensuite, c'est-à-dire savoir provoquer l'attaque chez l'adversaire. Il expliquait ça très bien dans un de ses DVD sur justement les secrets du Shotokan. Et bien, quelque part, ça rejoint un petit peu la philosophie de Keio, en tout cas transmise à l'époque, c'est qu'effectivement, être un bon Huké, c'est savoir aussi être un bon Tori sur l'instant T. Lorsque moi, je vais recevoir, je dois être précisément capable de savoir ce qui va m'arriver. Donc, ce que peut faire l'adversaire. Et lorsque moi, je vais attaquer, lorsqu'à mon tour, je suis Tori, je suis la personne qui va provoquer l'attaque, eh bien, je dois être capable en provoquant mon attaque en fonction justement des circonstances, de la situation, de mon angle d'attaque, de ma proximité, de ma rapidité et ainsi de suite. Je dois être précisément conscient de savoir ce que lui va pouvoir faire. Et donc, peut-être de le mettre en échec avant même que lui puisse décider tel ou tel contre-attaque. Donc ça, ça permet aussi, en faisant ces gammes, d'avoir quelque chose d'un peu plus complet. Alors, au Japon, les Kions sont pris très au sérieux. Les bases fondamentales sont perçues vraiment très sérieusement dans la pratique budo comme dans la pratique buchi. Alors, en budo, en karaté, j'avais à l'époque, à Waseda, participé à plusieurs séances et il me semble, vous en avoir déjà parlé il y a bien longtemps, il y a quelques années, en arrivant à Waseda, j'avais été très surpris de voir en fait que les élèves débutants, alors quand je dis débutants, ça faisait déjà plusieurs mois qu'ils pratiquaient, en fait, n'avaient pas accès au tatami. Ils étaient en marge, ils n'avaient pas accès au cours du sensei. C'était un des élèves qui servait de senpai et qui leur apprenait déjà les premiers déplacements, les premiers mouvements, les premières frappes, les blocages. Ils avaient également des sacs de frappes sur lesquels ils avaient le droit de s'entraîner et en fait, il fallait déjà qu'ils sachent faire correctement les mouvements de base avant de pouvoir commencer à les appliquer en participant au cours avec tout le monde et sur les tatamis. Donc, on en avait déjà parlé dans les tutos pédagogiques sur l'enseignement de cette façon de faire qui ne serait pas du tout accepté en France. Imaginez quelqu'un qui vient dans votre association qui paye pour avoir un cours et vous lui dites « tu ne vas pas sur les tatamis, tu n'as pas le droit d'être avec les autres élèves et tu ne peux pas avoir le cours du sensei. » C'est un des élèves qui va venir te coacher pour que tu apprennes à te positionner, à te déplacer, à faire des mouvements d'attaque et de défense. Et lorsque tu sauras faire tout ça, au bout de quelques mois, le sensei va venir voir et puis il va dire « bon, ok, c'est pas mal, tu montes sur les tatamis. » Mais ça peut prendre plusieurs mois pour le coup. Donc ça, c'est aussi une façon pour eux de séparer l'entraînement fondamental. On est dans un cours d'écriture, on va déjà apprendre à écrire et puis après, on va utiliser ce qu'on a appris pour pouvoir faire des phrases et pour pouvoir commencer à analyser des contextes, des mots en les mettant en perspective. Là, en l'occurrence, en karaté avec plusieurs adversaires ou en fonction de l'application d'un kata et ce genre de choses. Donc, ils sont très sérieux. En buchi, on appelle ça notamment le « kyon no shisae » et le « kyon no doza ». Si vous venez-vous, je vous avais ramené des images du butokuden lors de l'enbu taikai il y a quelques années. Il y avait des grandes démonstrations, des compétitions. Mais je vous avais également ramené des petites séquences de cours où j'avais pu participer à du kyudo. J'avais pu aller dans les coulisses pour pouvoir les filmer. J'avais également, il y a quelques années, participé à une séance de kyudo au dojo de Keio sur les toits d'un des bâtiments de l'école de l'université de Keio. J'avais amené quelques élèves avec moi pour apprendre à me servir de ces très grands arcs. C'est Yumi, très grands arcs de kyudo qui pivotent, qui tournent lorsque l'on lâche la corde. Donc, il y a toute une méthodologie à avoir. Et là encore, les débutants dans les phases d'apprentissage fondamentales n'ont pas accès, on va dire, au terrain de jeu, n'ont pas accès au fait de tirer des flèches dans des cibles qui sont au loin. Il y a une arrière-cour avec des cibles, avec des arcs, mais il n'y a pas de flèches. Ils vont déjà apprendre la gestuelle, ils vont déjà apprendre le positionnement, ils vont apprendre la respiration parce que la respiration fait aussi partie du travail fondamental de Ki-Hon. Souvent, on pense à l'aspect visuel du mouvement alors qu'en fait, il n'y a pas que ça, bien évidemment. Maintenant, le Ki-Hon, il faut bien comprendre que ce sont des bases. Ce sont des bases, il va falloir les utiliser, ces bases. Il va falloir les mettre à profit en karaté, il faut savoir quoi en faire. Donc, les mettre en perspective, commencer à avoir du travail d'analyse, à quoi peut servir un mouvement, à quoi peut servir ce mouvement quand il est statique, quand il est dynamique, quand je vais le pivoter, l'avancer, le reculer face à un ou plusieurs adversaires selon les contextes et selon aussi les messages des katas. Donc, un Ki-Hon, quelque part, c'est creux. il va falloir lui injecter une philosophie et ça tombe bien parce que la philosophie elle fait partie de l'enseignement des katas. Chaque kata renferme justement, ne serait-ce que dans sa dénomination, on en a souvent parlé sur la traduction de kanji, parfois de façon japonaise, parfois de façon chinoise, voilà, qui va révéler un angle d'approche, un angle de réflexion dynamique sur le fait de subir un assaut ou de provoquer un assaut, de subir une attaque ou d'aller provoquer une attaque, de pouvoir provoquer peut-être une défense, et bien justement, il va falloir appliquer cette philosophie du kata au sein et au cœur même du mouvement pour pouvoir le faire correctement, le travailler avec une certaine philosophie. Donc, un mouvement peut changer complètement, un soto-hooké peut changer complètement selon si je vais l'utiliser en blocage, selon si je vais saisir et je vais l'utiliser, on l'a vu dans les focus, en ou dégatame pour pouvoir faire une extension de bras, selon si sur plusieurs adversaires, je vais l'utiliser pour me dégager ou pour peut-être le transformer en huracan-ouchi pour pouvoir frapper. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à avoir sur un seul et même mouvement et puis, encore une fois, il va falloir aller faire ce travail de documentation. Souvent, lorsque l'on applique un kata, lorsque l'on va faire du bunkai, les élèves ont du mal à savoir quoi faire. Ils n'ont pas d'idée. Ils se disent « Ok, on m'attaque, si je fais ce au toque, c'est un blocage. » Mais quand on va chercher un peu plus loin, soit ils ne savent pas faire du tout, soit simplement ils ont du mal à générer ces idées. C'est à générer, se dire « Ok, maintenant, par exemple, prenez un groupe d'élèves, dégradé de préférence, on va dire à partir de la ceinture bleue et vous leur dites « Ok, on va faire ce mouvement-là et vous allez me trouver trois katas, quatre katas dans lesquels il est appliqué et vous allez l'appliquer de manière différente. Vous devez me faire trois ou quatre propositions différentes sur le même bloc pour voir est-ce que vous arrivez à générer des idées, à savoir dans quel contexte on peut le percevoir et de quelle façon il peut être exécuté. Une fois que ça s'est fait, il va falloir s'ouvrir un peu plus parce que c'est bien beau de faire des mouvements de base. Pour moi, les mouvements de base sont progressifs et les bases en elles-mêmes doivent évoluer en fonction du niveau du pratiquant et ça, on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire qu'un ceinture blanche et un ceinture noir vont la plupart du temps réviser les mêmes bases et ça, c'est bizarre, c'est extrêmement étrange. Alors oui, il y a des bases communes sur les premiers déplacements, les premières positions, évidemment, une Senkutsu, une Kokutsu, un Gélan Barre, un Tsuki. Ok, on va réviser ça. C'est bien. Mais la base du débutant va avoir un plein fond de verre par rapport à son niveau de débutant et son approche par rapport à ses premiers katas d'études. Un ceinture gradé, à partir du moment où on passe un certain niveau, il y a d'autres katas. Et posez-vous la question, dans combien de katas, alors on va même appeler ça des katas supérieurs en Occident puisqu'on fait la séparation entre les katas Eiyan et les katas dits supérieurs. Mais voilà, dans combien de katas supérieurs vous avez un Gélan Barre ? Dans combien de katas supérieurs vous utilisez Soto-Uke ? Il n'y en a pas des masses, en fait. Il y en a très peu. Il y a plein d'autres mouvements. Des mains ouvertes, des mouvements de descente ou de remontée, des Aguets, des Otoshi. Ces mouvements-là, on ne les trouve pas dans les katas forcément inférieurs. On va surtout les trouver dans les katas supérieurs, mais ça doit devenir les bases fondamentales. Ça doit devenir des mouvements d'études qui ont des ceintures gradées. On ne peut pas juste se cantonner à faire des mouvements de base de ceinture blanche. Il va falloir faire aussi des mouvements de base qui sont associés à ces nouveaux katas pour apprendre à les faire correctement. Donc, les bases, elles doivent aussi évoluer en fonction du niveau et c'est très progressif. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on enseigne d'avoir un programme, d'avoir un programme très défini entre le neuvième Q et le premier Q. D'accord ? Pour qu'il y ait cette progression-là et puis les passer les uns derrière les autres et puis après, à partir du premier Dan jusqu'au 5, 6 et ainsi de suite, avoir un programme très défini. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Quelles sont les nouvelles bases fondamentales ? Quels seront les nouveaux qui rondent à partir des katas, du spectre des katas que je vais devoir maîtriser pour avoir éventuellement le graditude ? Ça fait partie du programme. Donc, servons-nous pour une fois de la facilité d'avoir un programme pour se dire « Ok, j'ai ce nouveau kata, tiens, je dois apprendre Nizushiho ». Dans Nizushiho, j'ai quand même des mouvements extrêmement originaux que l'on ne va pas avoir dans d'autres mouvements. Tiens, j'ai Sochin. Tiens, on va travailler Sochindachi. Ce n'est pas Fudodachi, c'est Sochindachi. Quelles sont les différences ? Ça va devenir mon nouveau Kihon. Ça va devenir mes nouvelles bases fondamentales. Je dois apprendre ces postures-là que je n'apprends pas lorsque je suis ceinture blanche ou je vais le faire un petit peu avec les autres de temps en temps mais ça ne fait pas partie de mon programme fondamental. En ceinture blanche, je vais devoir déjà apprendre Zenkutsu, Makokutsu et peut-être commencer à apercevoir l'Akiba. Mais selon mes niveaux de kata, je dois venir chercher de nouvelles bases et justement, poser des questions à vos élèves. Mettez-les en questionnement. On le fait surtout, on l'a vu en pédagogie, d'avoir ce discours d'enseignant qui n'est pas toujours descendant. Faites du constructivisme un petit peu. Demandez-leur. Tiens, dans quelle kata tu vas avoir des yoko ? Ok, il y en a plusieurs. Dans quelle kata tu vas avoir des maégueries ? Il y en a quelques-uns mais il y en a peut-être un petit peu moins. Dans quelle kata tu auras des mawashi-gueries ? Posez la question à vos élèves et demandez, analysez un peu leurs réflexions. Les mawashi, il n'y en a pas dans les katas. Comme ça, c'est plus simple. Et pourquoi ? Posez-leur la question et pourquoi on ne les applique pas ? C'est très étrange autrement. Donc, ouvrir aussi son spectre martial. Je ne peux pas juste bêtement apprendre à faire un mouvement si je ne l'applique pas lors de mon travail fondamental de kata. Ça veut dire qu'il va falloir aussi si je n'aime pas trop faire autre chose que du kata que j'arrive à le faire aussi. Un travail par deux, faire tout ce qui va toucher au kumite en passant par le yakusoku, au jukumite, au randori pour pouvoir appliquer ces mawashi-gueries que l'on ne trouve pas dans un travail isolé et individuel. Donc, toutes ces choses-là, ces kyon, ils sont protéiformes et on n'a pas juste une liste avec qu'un on a dix techniques de kyon, il faut les apprendre parce que ces dix techniques elles vont changer en fonction du niveau. Essayez au professeur d'aller apporter ces réponses-là mais c'est aussi à partir d'un certain moment à l'élève gradé de se dire « Ok, j'ai un grade à préparer, j'ai de nouvelles techniques à, on va dire, maîtriser. Avant de les maîtriser, il va falloir que je fasse comme pour mon Guedan Barre lorsque j'ai débuté, que je les fasse dix mille, cent mille fois avant qu'ils commencent à rentrer de manière un peu plus fondamentale dans chacune de mes cellules. Voilà, donc qui rentre pris très au sérieux au Japon au point de faire une séparation entre des élèves qui sont en phase d'apprentissage fondamentale et ceux qui sont en cours au même titre qu'à l'école, on va vous apprendre à déjà tracer des lettres pour pouvoir écrire des mots avant de faire des cours de français qui vont vous amener à faire des réflexions sur des textes. Donc, il faut bien séparer les choses et puisqu'on est en début d'année sportive et martiale, profitons pour remettre un petit peu l'accent sur ces choses-là. Je l'avais énormément fait post-Covid parce que le Covid faisant, ce n'est pas que notre niveau s'est maintenu mais c'est que le niveau a descendu. Quand on ne pratique pas, le niveau ne se maintient pas. C'est l'un des préceptes de Maître Funakoshi. Il faut que l'eau continue de bouillir. Sinon, si on enlève le feu, l'eau est refroidie. Donc, le niveau redescend et il a fallu mettre un accent particulier sur la volonté de remonter son niveau technique par un peu une surcharge de travail fondamentale. C'est-à-dire, on reprend les bases et on réapprend à se déplacer correctement, on réapprend les distances, on réapprend à bien, bien réaliser la forme du mouvement qui est demandé et en comprendre le sens, en comprendre le fond avant de commencer à refaire le programme des ceintures. Mais c'est important de refaire des petites piqûres de rappel surtout après comme là en l'occurrence deux mois de vacances. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc une très bonne rentrée. À la fin de prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada